Le week-end de l'Action de grâce Il y a en ce moment vraiment des abominations climatiques qui se passent. Il y a certaines régions, par exemple des États-Unis, où il fait 35, 36 degrés. D'autres où il va faire moins 10, tu vas avoir comme 50, 60 degrés de différence. Il va avoir des 1 à 2 pieds de neige qui vont tomber. Tu as des vents hallucinants, tu as des tempêtes dans le Pacifique hallucinantes aussi, des typhons. Tu as des feux de forêt qui ont repris et qui sont en train de provoquer tout un émoi en Californie, encore une fois. Maintenant, on est tout près de la ville de Los Angeles. Il y a des évacuations. L'état d'urgence va déclarer. C'est vraiment le chaos total. Sans parler de la politique, on n'est pas rendu là encore. Il se passe quelque chose de démesuré. La météo se déchaîne cette semaine en Amérique du Nord. Inondations, tempêtes de neige, incendies. Des alertes météorologiques de toutes sortes ont été mises pour prévenir des millions de personnes. Les raisons? Un fort contraste de masse d'air et des dépressions majeures. L'état d'urgence a été déclaré en Californie, dans le comté de Santa Clara, à cause de la menace d'incendie provenant, pouvant devenir extrême. Des millions de personnes sont coupées d'électricité, principalement dans le nord de l'État. De nombreuses écoles et universités sont fermées. Des couvre-feux ont même été instaurés dans le comté de Santa Clara, afin d'éviter une multiplication des crimes. Et d'autres comtés devraient suivre la marche. Le Centre météorologique national des États-Unis a émis une alerte rouge pour plusieurs secteurs en Californie à cause de fort vent en provenance du nord-ouest, plutôt du nord-est, et de l'humidité de l'air très basse. Deux facteurs pouvant aggraver les incendies. Cet avertissement a d'ailleurs été émis pour avertir les services anti-incendie de la possibilité continue de début de feu. Avec la sécheresse en cours, une augmentation spectaculaire des incendies pourrait avoir lieu dans les 72 prochaines heures. La Californie est marquée par deux saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Plus de 90 % de la pluie annuelle pour plusieurs secteurs tombent entre novembre et avril, alors que la saison sèche est de mai à octobre et ne représente que 10 % de la pluie annuelle, par exemple, à Los Angeles ou encore San Francisco. Cette dernière ne connaît que 350 mm de pluie par an. En comparaison à Montréal, par exemple, les précipitations s'élèvent à plus de 1000 mm de pluie par année. De plus, la saison sèche coïncide avec les températures les plus chaudes de l'année, ce qui dessèche énormément la végétation. Après un hiver plus pluvieux que la moyenne l'année dernière, les précipitations ont pu entraîner une augmentation des graminées et autres combustibles qui s'ajoutent à la végétation desséchée de la fin de l'été et qui pourront grandement nourrir les feux à l'automne. Un patron météo typique en automne permet également l'apparition des vents de Santa Ana. Maintenant, un écoulement de vents chauds et secs forcés par les montagnes et qui peuvent dépasser les 100 km. Et ce sont ces vents. Ces vents sont un dangereux carburant pour les feux. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on a des vents de 70 à 80 km heure qui viennent justement accentuer ces incendies-là. Alors, la compagnie électrique Pacific Gas & Electric a voulu cette fois-ci prévenir d'avance l'incendie de l'an dernier, le fameux campfire qui avait été déclenché apparemment par des explosions de génératrices ou de transformeurs qui avaient tué plus de 85 personnes et avaient détruit la localité de Paradise. Donc, beaucoup d'images. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, ce lien. Évidemment, face à ce risque important, de nombreux résidents ont fait des provisions d'épicerie, d'essence et de batterie en prévision de panne d'électricité de longue durée. Les autorités parlent encore de cinq jours sans courant selon la situation et le comté. Depuis le début de l'année, plus de 63 000 hectares ont brûlé à cause de 5 657 incidents. 42 structures ont été endommagées. Le plus important depuis le début de l'année était le Walker Fire en septembre, lorsque 22 100 hectares ont été calcinés. Le feu le plus actif en ce moment est celui de Bryceburg Fire dans le comté de Mariposa, aux 1780 hectares, ont déjà brûlé. Alors que la Californie est sous l'emprise de ces feux dévastateurs, une masse d'air arctique, a plongé et laisse des avertissements de gel jusqu'au nord du Texas. Une tempête hivernale historique par ces quantités de neige est également attendue du Dakota du Nord jusqu'au Manitoba. Des conditions hivernales touchent 14 États américains et deux provinces canadiennes. On peut voir les images ici, déjà à Rowland, des accumulations incroyables de neige, pendant qu'il y a encore des feuilles dans les arbres. Ailleurs, ce sont des inondations qui menacent les prochains jours et des risques de tornades. Les Grands Lacs n'y échappent pas avec des avertissements à cause des eaux déchaînées. Des vents, des forts vents du sud-est pourront créer des vagues de plus de 4 mètres. À l'est du continent, une dépression tropicale est surveillée par le centre des ouragans et pourrait laisser de possibles inondations côtières. Donc, vraiment, c'est le cas de le dire, il se passe quelque chose de démesuré. Et c'est comme ça, c'est ça le nouveau modèle climatique. Et en plus, on est en minimum solaire, grand minimum solaire, affaiblissement de la magnétosphère, dérèglement de la haute atmosphère, augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 %, les jet streams, les courants en jet qui sont complètement déréglés, la haute atmosphère qui est déréglée. Je peux vous dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Bon week-end de l'Action Grasse. Bon week-end de l'Action Grasse.